Ici, on est au 19 rue de l'Odéon, qui est l'immeuble où habitait mon père et où je venais le voir assez régulièrement dans les dernières années de sa vie. J'ai écrit un livre qui raconte le dialogue que j'ai entrepris avec lui durant ces dernières années de sa vie, après la mort de ma mère. J'avais écrit il y a 4 ans un livre sur ma mère, j'ai décidé d'écrire un livre sur mon père. C'est toute une histoire, c'est mon histoire, et la question est pourquoi on écrit sur ses parents, et c'est pas facile d'y répondre. En ce moment, il y a des livres, pour un garçon, parler de son père, c'est aussi parler de rivalité, de contentieux, de règlement de compte. Moi, j'ai jamais voulu faire ça. En ce moment, il y a un livre qui est pas mal, que je suis en train de lire d'ailleurs, qui est le livre de Christine Angot, où elle raconte sa mère pour la première fois, elle a mis beaucoup d'années avant de pouvoir parler de sa mère, et qui est un livre assez beau, un peu étrange, mais assez beau. Mon père est mort il y a une vingtaine d'années, 20 ans même, 22 ans, et j'ai mis beaucoup de temps à réussir à écrire ce livre, bien que je me sois mis à l'écrire juste après sa mort. Mais j'étais justement dans les règlements de compte, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas me situer par rapport à lui, probablement. Mais c'était une nécessité vitale, ce qui fait que je l'ai abandonné, je l'ai repris, je l'ai refait quatre fois, en fait. Il a fallu que je fasse une psychanalyse, il a fallu que je vive un peu et que je gagne en maturité pour comprendre. Et donc j'ai décidé de le faire sur ces dernières années, pour être en tête avec lui, de raconter mon rapport, le rapport d'un fils à son père. C'était ça qui était important. Mon père était quelqu'un de tout à fait extraordinaire, peut-être tout le monde dit ça de son père, tous les garçons qui ont fait la paix avec leur père disent ça. C'était le petit-fils d'un rabbin de Cracovie, c'était une famille extrêmement pauvre juive de Pologne. Mon grand-père est parti, mon arrière-grand-père avait neuf enfants. Mon grand-père est parti de Cracovie en 1905 pour s'établir comme diamantaire envers. Enfin, il est parti à 14 ans, il est parti pour gagner sa vie parce que la vie était extrêmement compliquée. Et ensuite, mon père est parti d'Anvers, mon père qui est né en 1915 est parti d'Anvers parce que c'était une famille d'intellectuels. Les rabbins, c'est des intellectuels et il était amoureux des livres et de la littérature. Et il est venu sur la bière à Paris parce que la France était le pays de la littérature pour lui et qu'il était tombé amoureux de Balzac et qu'il avait à 14 ans, quand il est arrivé au lycée Louis-le-Grand où il est venu faire ses études, il avait déjà lu toute la comédie humaine. Donc il était fasciné, il voulait devenir écrivain et c'est ce qu'il a essayé de faire toute sa vie. Il a surtout été traducteur, il a traduit des bouquins de Nabokov, d'Anna Arendt, il a découvert des auteurs de science-fiction, Théodore Sturgeon ou des humoristes comme Woodhouse, l'anglais l'auteur des aventures de Jeeves, tout à fait drôle et très réactionnaire. Et moi, il avait pris comme pseudonyme Michel Chrétien, qui est un des héros de Balzac, un ami de Rastignac qui est dans la comédie humaine, on le voit apparaître à trois ou quatre reprises. Alors moi, toute ma jeunesse, je me suis dit mais il s'appelle Silberfeld, il est juif et il prend comme pseudonyme chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans mon livre, il y a cette interrogation-là qui sous-tend tout le texte et en fait, j'ai longtemps pensé que c'était une sorte de haine de soi, un concept de cet ordre-là, mais c'est très compliqué et il faut manier ça avec précaution, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, chez mon père, il y avait beaucoup d'espièglerie, c'est une sorte de pied de nez, de plaisanterie parce qu'il était très drôle et paradoxal aussi, beaucoup dans le paradoxe et donc c'est peut-être à partir de ce chrétien que j'ai essayé de travailler et j'ai travaillé pour essayer de le comprendre et de l'accepter. Pendant quelques temps, je suis beaucoup venu le voir, ce qui ne l'empêchait pas de m'écrire des lettres. Il ne m'écrivait pas une lettre par semaine, une lettre par mois, il m'écrivait deux lettres par jour, trois lettres par jour, il me racontait tout. Les gens qui venaient le voir, parce qu'il était très entouré, ses petites filles et ce qu'il avait mangé, le nombre de bouteilles de champagne qu'il avait achetées. Et ces lettres, j'avais du mal à les lire pendant tout le temps où ils vivaient, je les mettais de côté et puis j'en faisais un tas. Et puis après sa mort, au bout de quelques années, je me suis mis à les relire, je me suis aperçu qu'elles étaient très belles. Et que non seulement elles étaient belles, mais elles étaient fort bien écrites et que je me demande même si ce n'est pas ce qu'il a écrit de mieux dans sa vie. Et à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit bien sûr, je vais utiliser ces lettres. Je vais faire le dialogue que je cherchais toute ma vie avec lui. Je l'avais là, dans ses lettres, entre moi qui survivais comme je pouvais et lui qui, du fond de son lit, m'envoyait tout un discours à travers son style qui lui était propre et qui était celui d'une autre génération. Et donc j'ai fait ce livre. Il passait toutes ses lettres, il est terminé par toujours la même formule, l'acronyme TPPLV, pour ton père pour la vie. Donc systématiquement, il appuyait là-dessus, ton père pour la vie, ton père pour la vie. Et donc, j'ai fait le titre de ce livre. Et je me suis longtemps demandé ce que ça voulait dire. Est-ce que ça voulait juste dire, je suis là, tu dois t'occuper de moi et de toute façon, je suis là pour t'aider, je t'aime et tout ça. Mais je me suis dit aussi que, surtout en le voyant allongé, ce qui m'énervait profondément, il ne se levait pas. On essayait de le faire promener au Luxembourg et il ne voulait pas. Il était plein de vie. Et l'idée, ton père pour la vie, c'est aussi l'idée, je t'ai donné la vie, je t'ai mis au monde. Et après, au fur et à mesure que j'ai écrit ça, je me suis aperçu que j'ai relu ses lettres. Je me suis aperçu qu'il me donnait beaucoup de conseils. Il me disait et il me parlait beaucoup de littérature. C'est un livre qui parle de littérature. C'est sa littérature qu'il me transmettait. C'est ce qu'il avait essayé. Il me donnait les clés pour le réaliser. C'est ce qu'il avait raté. Il voulait que je le réussisse. Et donc, ton père pour la vie, ça veut dire aussi, tu es mon fils. Tu dois continuer ce que j'ai entrepris. Et plus j'écrivais, plus j'étais ému, en fait, quand je voyais ça. Parce que c'est là que j'ai commencé non seulement à le comprendre, mais à l'accepter et à l'aimer. Et je me suis dit que les rapports entre un fils, entre moi et lui, c'est-à-dire entre un fils et son père, passaient par les mots. Nous avions manqué de mots, mais qu'il me transmettait ce qu'il était et d'où il venait à travers les mots, à travers la littérature. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. « Le silence de ma mère », le livre que j'ai écrit sur ma mère, est sorti très rapidement. J'ai écrit en deux, trois mois. Après, il faut dire, un certain nombre de séances chez le psychanalyste. Chez la psychanalyste, plutôt. Et je raconte d'ailleurs un peu cette psychanalyse, ces séances de psychanalyse. Et alors que le livre sur mon père, j'ai mis énormément de temps à l'écrire. Je pense que j'étais beaucoup en rivalité avec mon père. Donc je n'étais pas comme... C'était un rapport très différent. Le rapport entre un fils et son père, c'est un rapport de... Pas forcément d'opposition, mais on se mesure l'un à l'autre. Alors qu'entre un fils et sa mère, on est plus dans l'intimité, la tendresse et l'affectif, simple. L'affectif entre un fils et son père est assez difficile à trouver. D'ailleurs, je me demande toujours si le mot « amour » correspond au sentiment qu'on épreuve pour son père. Moi, vraiment, je suis extrêmement heureux d'avoir eu un père comme j'ai eu. Mais ce n'est pas du tout le même sentiment que... Je ne sais pas pourquoi on emploie ce mot d'amour pour requalifier tout un certain nombre de sentiments. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression que ce soit le même amour pour mon père et pour ma mère. Donc ce n'est pas non plus le même style d'écriture. Et ce n'est pas non plus le même travail. Mais peut-être, au bout du compte, ce qu'on met plus longtemps à produire est peut-être plus fort. Et je crois qu'effectivement, le livre sur mon père est plutôt plus fort que le livre sur ma mère. Le dernier livre qui m'a emballé, en fait, c'est deux petits livres d'un auteur guatémaltais qui s'appelle Eluardo Alfone. Le premier s'appelle « Le boxeur polonais » et le second « Signor Hoffman ». C'est publié à la table ronde dans la collection Quai Voltaire. Et c'est l'histoire d'un homme duquel je me sens très proche, je dois dire, qui a beaucoup d'interrogations sur son héritage juif et qui parle d'Auschwitz, qui parle d'ascendance, qui parle de son grand-père, qui parle des camps. Et c'est extrêmement simple, extrêmement beau, extrêmement court. Et moi, je suis pour les petits livres. Je suis pour les livres courts parce que c'est difficile de lire. Il ne faut pas se leurrer. On n'est pas toujours en vacances. On n'a pas toujours une semaine pour lire un gros livre. Donc, lisez Eduardo Alfone.